Et coucou à tous, c'est la blonde du web, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous ai préparé une super liste de 10 jeux à moins de 15€ en solde en ce moment sur Steam, à récupérer au plus tard le 14 juin. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme d'habitude, tous les liens des jeux dont je vais te parler sont dans la description sous la vidéo. J'ai classé des jeux par ordre de prix, ce sera plus facile. Allez, n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien rater car je publie très très régulièrement. Allez, j'arrête mes blabla, on commence avec le premier jeu. Il est à 7,99€, je te propose Lost in Play, il était sorti en 2022, il est aujourd'hui à moins 60% de réduction. L'offre se termine le 12 juin, il est jouable au Steam Deck. Vous allez aider un frère et une sœur dans une aventure épique et inspirante pour retrouver le chemin du retour, résoudre des énigmes, échapper à une bête cornue et rencontrer des gobelets excentriques ne sont qu'une partie du voyage. Entre réalité et fantaisie, le frère et sœur explorent la forêt enchantée d'une bête à cornes déclenchant une rébellion dans un village gobelin et aident une équipe de grenouilles à libérer une épée de pierre. Le monde de Lost in Play est rempli de mystères, d'énigmes uniques et de mini-jeux. Défier une mouette pirate dans une partie de crabe clinquetant, servir du thé magique à un crapaud royal et collecter des pièces pour construire une machine volante. Deuxième jeu avec Monster Hunter World, sorti en 2018. Il est aujourd'hui à 9,89€ avec 67% de réduction. L'offre se termine le 12 juin, il est jouable au Steam Deck. Incarner un chasseur et tuer des monstres féroces dans un écosystème vivant et respirant où vous pouvez utiliser le paysage et ses divers habitants pour prendre le dessus. Chasser seul ou en coop jusqu'à 3 joueurs et utiliser les matériaux collectés sur les ennemis tombés au combat pour fabriquer de nouveaux équipements et affronter des bêtes encore plus féroces et plus méchantes. Il y a 14 armes différentes à la disposition du chasseur, chacune avec ses propres caractéristiques et attaques. De nombreux chasseurs acquièrent la maîtrise de plusieurs types tandis que d'autres préfèrent en maîtriser un seul. Troisième jeu avec Chernobylite Complete Edition sorti en 2021. Il est aujourd'hui à 9,89€ avec 67% de réduction. L'offre se termine le 14 juin, il est compatible Steam Deck. On est sur un RPG de science-fiction et d'horreur de survie situé dans le désert hyperréaliste et scanné en 3D de la zone d'exclusion de Chernobyl. Vous incarnez Igor, physicien et ancien employé de la centrale électrique de Chernobyl, de retour à Pripyat pour enquêter sur la mystérieuse disparition de sa fiancée, 30 ans auparavant. Affrontez la présence militaire hostile d'autres harceleurs et créatures surnaturelles, ainsi qu'un environnement hostile et impitoyable dans votre quête pour découvrir la vérité. Préparez-vous pour une aventure palpitante de survie, de conspiration, d'horreur, d'amour et d'obsession. Quatrième jeu avec Goodbye Deponia, sorti en 2013, il est aujourd'hui à 9,99€ avec moins 90% de réduction. L'offre se termine le 11 juin, je n'ai pas d'infos s'il est compatible ou pas Steam Deck. Plus de chaos, plus de destruction, plus de Rufus. Pas un, ni deux, mais trois Rufus provoquent toutes sortes de chaos dans ce jeu d'aventure. Rufus se retrouve sur un croiseur routier parmi des fonctionnaires au visage sévère de l'organon, tandis que Goal disparaît. Lorsque Rufus tombe sur une machine à cloner, il croit avoir trouvé la sortie. Une copie clone est censée l'aider à sortir de sa situation difficile, mais une erreur inexplicable entraîne des complications et Goal échappe à nouveau à la portée de notre héros. Il doit désormais résoudre trois problèmes majeurs. Il doit retrouver Goal, atteindre l'Elysée et empêcher la destruction de la planète entière d'Eponia par la main de l'organon. Le joueur doit donc contrôler les trois Rufus, les utilisant pour accomplir des tâches ensemble, même si Rufus trébuche si souvent sur lui-même. J'enchaîne avec Flying To The Finish, sorti en 2024. Il est aujourd'hui à 9,99€ avec 50% de réduction. L'offre se termine le 11 juin. Il est compatible au Steam Deck. Dans Flying To The Finish, des équipes de deux joueurs courent à travers des parcours d'obstacles colorés et chaotiques tout en étant attachés par une corde élastique extensible. Lorsque vous et vos amis commencerez le jeu, votre corde s'emmêlera dans pratiquement tout ce que vous passerez. Mais à mesure que vous améliorez rapidement vos compétences en communication, vous apprendrez que la corde est votre plus grand atout. Je poursuis avec Terrascape, sorti en 2023. Il est aujourd'hui à 10,49€ avec 30% de réduction. L'offre se termine le 14 juin. Il est compatible au Steam Deck. On est sur un City Bulzer dans lequel vous construisez de magnifiques royaumes en plaçant des bâtiments stratégiquement sur des îles flottantes idylliques. Placez votre donjon et commencez à développer votre royaume en choisissant votre premier deck de bâtiment. Placez stratégiquement vos bâtiments pour débloquer plus de bâtiments, plus de pioches et de nouvelles améliorations de donjons pour choisir des decks supplémentaires qui s'harmonisent bien avec ce que vous possédez déjà. Chaque bâtiment bénéficie d'influences différentes, qu'il s'agisse d'autres bâtiments et de ressources naturelles à proximité ou du bon biome sur lequel le place est gagné des points en collectant un maximum d'influences positives. Mais attention, il existe aussi des influences négatives. Allez, je passe à Amnesia The Bunker, sorti en 2023. Il est aujourd'hui à 12,25€ avec 50% de réduction. L'offre se termine le 11 juin. Tu pourras y jouer au Steam Deck. On est sur un jeu d'horreur à la première personne se déroulant dans un bunker de la Première Guerre Mondiale. Restez seul dans un bunker désolé, avec une seule balle dans le canon, c'est à vous d'affronter les terreurs oppressantes dans l'obscurité. Gardez les lumières allumées à tout prix, persévérer et sortez vivant. Plongez-vous dans les multiples façons d'aborder la survie. Dans la peau du soldat français Henri Clément, vous êtes armé d'un pistolet revolver, d'une lampe de poche dynamo bruyante et d'autres fournitures à récupérer et à fabriquer en cours de route. Pour chasser par une menace omniprésente, réagissant à chacun de vos mouvements et à chacun de vos bruits, vous devez adapter votre style de jeu pour affronter l'enfer. Chaque décision changera à l'issue de la réaction du jeu. 8ème jeu avec Saga Frontières remasterisé, sorti en 2021. Il est aujourd'hui à 12,49€ avec 50% de réduction. L'offre se termine le 12 juin, il est jouable au Steam Deck. Le classique RPG de 1998 Saga Frontières renaît avec des graphismes améliorés, des fonctionnalités supplémentaires et un nouveau personnage principal. Vivez cette aventure de jeu de rôle en incarnant l'un des 8 héros, chacun avec son propre scénario et ses propres objectifs. Participez à des batailles spectaculaires et utilisez le système Glimmer pour acquérir de nouvelles compétences et mener des attaques combinées avec vos alliés. Le nouveau personnage principal, Fuse, pourra être joué une fois certaines conditions remplies. Avant dernier jeu avec The Last Clockwinder, sorti en 2022. Il est aujourd'hui à 13,79€ avec 40% de réduction. C'est un jeu en VR que je trouve vraiment magnifique. Attention, l'offre se termine le 12 juin. On est sur un jeu d'automatisation de puzzle VR. Créer des engins mécaniques complexes à partir de vos propres clones et redonner vie à un arbre ancien en utilisant l'automatisation, une collection de plantes rares de toute la galaxie et une équipe de jardiniers mécaniques. Niché à l'intérieur d'un arbre colossal, découvrez une paire de gants qui vous permettent de transformer tout ce que vous faites en un clone mécanique en boucle. Utilisez votre nouveau pouvoir pour réparer la tour de l'horloge et découvrir les anciens secrets qu'elle protège. Utilisez les gants du Clockwinder pour recréer les actions que vous effectuez avec des clones mécaniques connus sous le nom de jargon. De la culture à la récolte. En passant par le lancement des plantes dans les airs, vous devrez faire preuve de créativité afin de résoudre chaque énigme qui vous sont proposés. Et je conclue avec un autre jeu en VR. Et oui, deux jeux sur dix en VR, c'est génial. Je te propose I Expect You To Die, le numéro 2, sorti en 2021. Il est aujourd'hui à 14,71€ avec 36% de réduction. L'offre se termine le 10 juin. Devenez un super espion d'élite prêt pour l'espionnage, les explosifs et les gadgets à gogo. Mettez votre ruse à profit en résolvant des énigmes déroutantes et en voyageant à travers le monde pour arrêter les plans de domination mondiale de Zorax. Chaque mission est une nouvelle scène et vous êtes la star. Dans cette suite, vous obtiendrez des espaces de missions plus immersifs, plus de personnages, plus de musique à chaque niveau, plus de nourriture à manger, plus de déguisements et bien sûr, plus de morts. Voilà, c'était ma nouvelle sélection de 10 jeux à moins de 15€. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé si tu as envie d'acheter certains jeux. N'oublie pas, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde !